Hey coucou les licornes ! Ah j'ai oublié mon petit papier ! Allez carnet de voyage vers soir saison 2 épisode 285 sur 366 j'ai pas pris le bon cahier attendez je reviens comme ça ça laisse le temps aux gens d'arriver j'en ai pour deux secondes voilà non j'ai pris mon cahier pour le road trip transamérica voilà j'ai mis 100 sur le début du cahier voilà j'ai pas mis dans les cornes voilà je suis en train de faire un visuel je me suis tapé le petit orteil en allant chercher mon cahier voilà bon j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui j'ai noté quatre points qui est juste avant de faire le live en fait j'ai un autre point qui vient de se passer avec une copine je vais vous le partager voilà ah bon c'est pas grave je voulais vous vous montrer autre chose c'est pas grave alors déjà pour commencer je vous avais parlé de de la valériane c'est une plante que j'avais découvert en ayurveda quand je faisais ma formation en ayurveda c'est une plante relaxante apaisante et tout et en fait les premiers retours que j'ai pour info j'ai une copine qui avait beaucoup de mal à faire ses nuits c'était très compliqué son sommeil son mari aussi donc depuis deux soirs ils en prennent avant de se coucher voilà ils prennent des gouttes parce que c'est en forme de gouttes et ils font des super nuits j'adore voilà le cadeau et oui bah oui bah des fois faut se faire voilà toujours non je vais y arriver sans rien ben voilà c'est très très important voilà de trouver ce qui va nous correspondre ce qui va nous soutenir pour pas mal de choses le sommeil bah c'est hyper important parce que quand on dort pas on le sait on est fatigué sans déconner Sophie c'est le scoop du jour on est fatigué et qui dit fatigue dit l'émotionnel qui est là donc on a tendance à voir tout en noir à être en descente en fréquence on change de plan du coup et nous changeons de lunettes on passe de la lunette rose à la lunette noire voilà tout est pourri donc on attire de pourri on fait cause plaindre voilà et puis on peut être aussi très vulnérable bref la fatigue franchement voilà moi pour connaître ça j'ai connu ça énormément quand j'ai quand j'ai eu les les enfants en fait parce que j'ai eu des enfants où il se passait des nuits compliqués voilà et moi je suis rentrée dans un cycle qui en plus avait qui avait mon mental avait embarqué là dedans et et qui fait que ça a été une cata pour moi pendant des années parce que je depuis depuis l'adolescence j'avais mis en en référentiel assis elle est là ma valériane c'est ça alors là c'est chez la drôme mais il y en a d'autres marques elle n'a pas trouvé chez la drôme du coup elle a acheté sur une autre marque c'est dégoûté voilà donc mon mental avait mis comme information que si je n'avais pas minimum huit heures de sommeil alors j'étais fatigué donc si je n'avais pas mes huit heures de sommeil j'étais fatigué sauf que ça c'est un référentiel que nous on s'est mis dans notre système et comme nous avons une puissance créatrice de la pensée absolument immense alors eh bien si tu penses que ça ça a comme conséquence ça alors tu auras la conséquence parce que ton système a dit ça égale ça voilà c'est comme ça que ça marche et donc c'est de défaire ce genre de choses puisque bah c'est une vérité que nous avons acté à un moment donné qui vient de nous ou d'ailleurs ça on s'en fout mais aujourd'hui en fait c'est vraiment de se laisser aller au flot et de sortir de tous ces informations et référentiels qui sont en nous qui créent des choses qui ne vont pas être soutiens pour nous qui ne vont pas être agréables etc et moi le jour où ça a basculé j'avais écouté une formatrice à l'époque c'était en 2018 et elle avait trois enfants elle aussi et elle parlait justement du sommeil et elle avait dit est-ce que votre corps a réellement sommeil parce qu'en fait moi j'avais décrété enfin ma bouée de secours c'était de faire des siestes toutes les après-midi donc j'exigeais du calme parce que j'ai un sommeil très sensible donc il fallait zéro bruit donc je me mettais beaucoup en colère parce que je voulais pas de bruit parce que fallait voilà fallait que ce soit parfait pour que moi je sois dans des conditions parfaites pour pouvoir faire ma sieste et que si j'ai pas ma sieste ça allait être encore plus horrible enfin bref voyez tout l'engrenage que crée le sommeil donc tout ça pour dire que c'est vraiment très important je sais que maintenant que les énergies sont très très fortes alors les problèmes de sommeil il y en a toujours eu mais c'est vrai que maintenant il peut y avoir énormément de gens qui ont des soucis de sommeil parce que le mental s'agit énormément parce qu'on a des peurs parce que on peut avoir je sais pas des choses au niveau symptômes corps etc problème de sommeil aussi avec des cauchemars beaucoup de choses qui se passent la nuit puisque la nuit je le répète donc ça pas juste en train de dormir il se passe beaucoup de choses moi j'ai j'ai fait un nouveau calibrage pour mes nuits chose que je n'avais jamais fait et depuis que je fais ce calibrage en fait du coup j'ai des nuits qui sont vraiment nickel et je me réveille nickel parce que les réveils aussi peuvent être compliqués ça j'en ai déjà parlé parce que le réveil c'est aller c'est une nouvelle journée c'est la vie c'est le soleil alors que la nuit c'est voilà c'est la nuit c'est le je vais y arriver c'est le sombre enfin il se passe plein de choses et qui fait que en fait il peut y avoir un décalage et que le matin ça peut être très compliqué au niveau du réveil et donc et bien voilà moi aujourd'hui ça je ne le vis pas et c'est c'est pour moi en fait du calibrage voilà et vous allez me dire bah oui mais Sophie comment tu calibres ça c'est justement quelque chose que je vais mettre dans effervescence je leur ai partagé que j'allais leur mettre le calibrage pour la nuit donc voilà je n'ai pas encore fait parce que je mets les choses au fur et à mesure pour ne pas inonder d'informations il faut vraiment que ce soit léger fluide etc donc dans l'effervescence je mets au fur et à mesure voilà de nouveaux outils de nouvelles capsules voilà mais c'est vraiment très c'est comme je le sens et c'est par rapport aux besoins de ce que je capte de ce qui est nécessaire ou les besoins du groupe voilà je rappelle que si effervescence c'est quelque chose qui vous appelle j'ai ouvert cinq places disponibles dans effervescence donc ça c'était pour tout ce qui est sommeil nuit etc je fais un petit aparté sur j'avais lancé pour ceux qui m'ont suivi des des ateliers retour à la paix je n'ai pas d'inscription et donc ça m'a invité à jouer et en fait ce matin quand j'ai demandé à avoir des informations ça m'a dit Sophie c'est trop petit et j'ai fait oups ça me parle tellement en fait et c'est vrai que on veut rester petit on joue petit on continue et moi en l'occurrence je continue à jouer petit voilà c'est comme ça je ne me mets pas la rate à courbouillon je suis pas en train de me dire ah Sophie machin blablabla c'est comme ça moi aujourd'hui la seule chose qui est importante pour moi c'est de pouvoir de vivre mes journées en m'amusant en étant bien en étant en paix à l'intérieur de moi voilà et après bien évidemment que c'est vrai que moi j'aime bien être ce qui est normal en fait tous on est comme ça moi j'adore quand j'ai des choses qui vont me nourrir quand j'ai quelque chose un projet en fait qui que je kiffe qui m'allume qui fait hyper sens pour moi et bon bah là voilà le camping-car va arriver le 29 ici donc autant dire que je vais être très occupée voilà et donc là lancer des choses oui je pourrais mais en fait j'ai envie de dire que à aujourd'hui c'est de lâcher aussi là-dessus de laisser faire et c'est vrai que moi par exemple pour vous donner un exemple parce que je l'ai déjà fait des projets qui étaient grands j'en ai déjà fait j'en ai déjà eu fait l'expérience j'en ai fait l'expérience entre 2018 et 2019 où j'organisais en fait plein d'événements ici à Clermont-Ferrand par rapport à une méthode énergétique je faisais venir donc c'est moi qui cherchais les hôtels les lieux qui m'occupais voilà des collations de réserver les lieux de les trouver voilà de l'hôtel pour la facilitatrice qui allait venir ici parce que souvent c'était facilitatrice qui était soit de l'étranger soit à l'autre bout de la France et moi j'étais vraiment la personne qui organisait tout et qui était là pendant la formation un peu en bras droit et ça c'était vraiment un kiff et une grande facilité pour moi qu'est-ce que j'ai fait de grand aussi j'ai fait en 2020 pendant le Covid au début j'ai créé en fait une page Facebook qui s'appelait la Bulle d'Air j'ai réuni une quinzaine de thérapeutes que je ne connaissais pas voilà et moi j'ai managé tout ça voilà avec une éthique très particulière quand il n'y avait pas d'éthique par exemple qui correspondait à la mienne alors je demandais au thérapeute de partir donc voilà je sais faire j'ai vraiment voilà j'organisais des réunions enfin voilà ça c'est vraiment un truc hyper facile pour moi de manager une équipe de voilà de maintenir le flow la dynamique etc voilà de qu'est-ce que j'ai fait aussi bah oui quand j'organisais aussi mes voyages jusqu'à présent en fait les voyages qu'on faisait en famille et bien c'était moi qui organisais tout j'ai acheté des vols secs et après ben c'est moi qui organisais tout le tout le périple en fait les lieux où on allait aller les lieux où on allait dormir donc je je faisais ça ça me prenait bien un mois largement de de faire de préparer le voyage en amont et c'était génial du reste parce que je faisais déjà un premier voyage et après on était en matière sur place où ben voilà c'était par rapport à tout ce que j'avais créé en plus c'est génial parce qu'à chaque fois ça collait vraiment pile poil c'était j'étais très bien guidée aussi j'en avais pas conscience à l'époque mais voilà moi j'ai organisé ça pendant des années pour nous cinq voilà donc c'est vrai que quand il y a des choses c'est ça m'allume c'est un kiff pour moi et je m'éclate et c'est vrai que depuis bah depuis voilà pour moi quand il s'agit des choses où je suis quelque part toute seule donc d'organiser des ateliers des trucs comme ça en fait c'est trop petit du coup ça marche pas parce que ça m'allume pas complètement en fait et pour et j'en viens aussi au niveau de ça au niveau du business on croit que au niveau du business je vous parle de ça parce que l'autre fois j'avais une copine qui me disait ouais ça me saoule parce que j'aimerais vendre mes créations mais les sites soit c'est lourd la logistique soit les paiements sont très tard soit voilà alors pour être sponsorisé sur Facebook ou sur Insta il faut payer ça me saoule tout ça et puis il y a Etsy enfin bref et je lui disais je lui dis partout où tu crois qu'il faut être visible en fait alors visible dans le sens où aujourd'hui ça c'est le monde 3D avec lequel on a évolué où en effet on va nous dire c'est le marketing que j'appelle 3D on va nous dire ben voilà il faut être visible si vous prenez une formation marketing on va vous dire il faut vous rendre visible donc pour ça ben voilà il faut faire ceci il faut faire cela il faut payer ceci il faut payer cela bref et moi j'ai envie de dire aujourd'hui que et ben justement quand on va au-delà et qu'on s'intéresse à l'énergie aux vibrations etc surtout quand tu fais des créations quand tu fais une création souvent tu es déjà branché à la personne qui va être le gardien quelque part de cette création ça veut dire le futur acquéreur de cette création mais toi tu le sais pas ça se fait dans le subtil donc ça ne se voit pas c'est pas rationnel et donc eh bien le futur acquéreur de ta création se présentera à toi et il te trouvera il te trouvera et le comment il va te trouver ben ça quelque part c'est pas de notre c'est pas de notre ressort c'est juste de une fois de plus dans son business de suivre ses élans de suivre son kiff de suivre ce qui nous allume et plus ça nous allume plus on est magnétique et donc plus on va attirer ses clients parce qu'on est magnétique en fait mais c'est pas parce que on a payé de la pub à gogo voilà qu'on est partout ça c'est du pour moi ça reste mon regard c'est du bullshit en fait voilà et les clients quand ils doivent venir ils se présentent et c'est vrai que moi je le vois par exemple par rapport à tiens Arnaud avec sa société il n'a jamais fait de pub et aujourd'hui sa société est extrêmement prospère j'ai des personnes autour de moi qui sont dans des business en ligne ce n'est pas des personnes qui font de la sponsorisation qui qui diffusent partout non elles sont juste sur leur profil et elles partagent leur voilà leur voilà nouveaux programmes ceci cela et elles ont elles ont suffisamment de clients dans leurs espaces donc partout où on croit qu'il faut faire ceci cela blablabla blablabla non ce qui va faire que tu vas avoir des clients c'est toi ce qui se passe à l'intérieur de toi et bien évidemment c'est aussi tes croyances partout où tu crois que par exemple ma copine elle me disait ouais faut payer tout ça et je lui dis bah ouais mais quelque part c'est pour moi c'est normal par exemple je lui ai partagé mon regard parce qu'aujourd'hui on croit qu'une plateforme un site internet machin ça se fait comme ça non moi pourquoi je vous parle de ça parce que j'avais un site internet pendant des années j'en ai pas refait parce qu'à aujourd'hui et d'une j'en ai pas besoin et puis parce que de toute façon à aujourd'hui à aujourd'hui mon business j'en ai pas réellement parce que moi je peux mettre dans la caisse business ça va être aller à aujourd'hui je fais quoi en payant j'ai effervescence après je peux avoir des rendez-vous individuels mais sinon c'est que de l'offert voilà et là je suis dans mon kiff vous voyez donc je n'ai pas besoin à aujourd'hui de site internet le site internet que j'avais c'était Arnaud qui me l'avait créé et ça demande une maintenance de ouf en fait vraiment sinon il y a plein il y a plein de bugs il y a plein de trucs qui sont compliqués etc et donc aujourd'hui pour moi c'est normal de payer par exemple une plateforme et si j'en sais rien podia ou n'importe quoi parce qu'il y a des gens derrière qui permettent en fait la bonne utilisation de la plateforme donc pour moi c'est normal que ce soit rémunéré en fait voilà parce qu'elle en fait ce qu'elle disait c'était que ça l'a saoulé parce que par exemple Facebook avait et maintenant tu n'es plus visible sauf si tu payes en fait et quelque part j'ai envie de dire d'un point de vue 3D et bien derrière Facebook il y a toute une équipe qui travaille des gens voilà qui sont à l'oeuvre déjà ceux qu'on crée le support la plateforme ceux qui bossent pour la maintenir en place ceux qui bossent pour faire en sorte que l'améliorer parce que c'est toujours la technologie est constamment en amélioration ça va très très vite à devenir obsolète en fait et un système en ligne une plateforme en ligne quelle qu'elle soit que ce soit un site internet ou quoi que ce soit ça demande une logistique donc derrière il y a des humains derrière il y a des personnes qui travaillent et moi je trouve ça normal de rémunérer en fait ces personnes donc et c'est honorer l'art des gens là on va aller au-delà c'est honorer l'art des gens dans le sens où on a chacun nos compétences on a chacun nos talents et qu'on est en train chacun voilà on trouve ça enfin c'est c'est vraiment d'aller sur autre chose que payer 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 je sais tout ce qu'il y a autour de l'argent et de payer mais à un moment donné c'est aussi changer son regard de toujours avoir un regard en fait négatif ou contre contre quelque chose contre le système par exemple à un moment donné je le rappelle il n'y a plus de combat il n'y a plus de lutte on est juste en justesse et faire ce qui est en justesse pour nous en fait tout simplement et aujourd'hui moi je ne sais pas peut-être qu'à un moment donné quand mes créations je vais venir aller vendre mes créations de custom de vêtements ou de créations parce que ben voilà je préfère des choses en maille etc et ben ce sera normal pour moi par exemple de payer Etsy vous voyez aujourd'hui je vends sur Vinted tous mes fringues je trouve ça complètement normal qu'ils prennent une rémunération Vinted ils ont créé la plateforme ils mettent en lien les gens ils ont créé un truc super fluide ils la maintiennent en place ils la maintiennent fluide ils font des sources d'amélioration permanentes et bien derrière il y a des humains qui travaillent c'est normal qu'ils soient payés donc c'est remettre un petit peu l'église au milieu du village j'ai envie de dire et de regarder en fait tout ce qu'on croit par rapport à l'argent tout ce qu'on croit par rapport au business en fait il y a tellement tellement de croyances qui nous empêchent aussi de d'aller dans le sens où on veut voilà et c'est vrai que moi depuis que en fait depuis le début où j'ai fait des vidéos en fait je crois que j'ai toujours parlé de de mon activité pro parce que c'est vrai que depuis 2000 depuis 2018 en fait moi je je me suis beaucoup cherchée à aujourd'hui je ne suis pas encore dans ma réalisation de ma réalisation pro voilà et 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 je suis pleine de patience parce que je pense surtout que notre mental cherche à savoir notre mental aussi en fait c'est lui qui sur certaines choses prend le lead sauf que notre mental lui ne peut pas nous aider en fait parce que encore plus quand on est sur chemin encore plus quand on est dans l'expansion de conscience encore plus quand on est là pour monter des nouveaux business avec des nouveaux codes avec des choses qui n'existent pas ça veut dire que nous ne pouvons pas nous baser sur des référentiels extérieurs ça veut dire que on doit pleinement aller sur la pleine confiance de quelque chose de plus grand que nous et de se laisser guider et donc c'est aussi de sortir du manque et c'est intéressant parce que tout à l'heure je partageais quelque chose à une copine et et je lui disais tiens si ça t'intéresse ce truc voilà c'était une immersion qui se faisait et puis moi j'hésitais aussi et puis en fait je me disais en fait il y avait deux voix à l'intérieur de moi une voix qui disait ah ça peut être bien ça sera toujours un truc supplémentaire etc et puis il y avait une autre voix qui disait Sophie là t'as passé dix jours à en chier ta race à vivre un truc pas cool du tout bref et là voilà t'es complètement remonté t'es remonté en fréquence t'es été voilà ça y est t'es avec ton enfant t'es dans ton espace de joie de merveilleux de légèreté de simplicité etc donc c'est juste génial et donc il y avait les deux voix qui s'opposaient entre je fais ou je fais pas et puis en fait en même temps avec ma copine c'était rigolo parce que moi je lui ai dit non mais en fin de compte je fais confiance en fait que que tout se présentera au bon moment pour tout et j'ai capté en fait que il y avait cette petite voix qui disait sera toujours un truc en plus donc c'est cette petite voix à partir d'un espace de manque de ah j'ai 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 ça ou je l'ai pas assez je pourrais l'avoir encore plus ou ce nouveau truc et nous on est construit l'humain à partir d'espaces de manque et c'est vrai que il y a des il y a des il y a des selon où on en est et selon comment c'est proposé en fait les prestations en face de nous ça peut ça peut en fait largement déclencher du manque chez nous selon comment comment c'est constitué dans l'écrit en fait ça peut déclencher en nous de ah bah j'ai j'ai pas ça super comme ça j'aurai ça en plus en fait et cet espace de manque en fait on est construit comme ça et c'est vrai qu'à un moment donné et là c'était génial parce qu'en fait en même temps avec ma copine on a vraiment on est ténant on reste où on en est aujourd'hui et c'est vrai que moi j'ai vécu pendant toute ma vie à partir de l'espace du manque quand j'aurai ça ça ira mieux quand j'aurai ça ceci et sur ce chemin alors là je vous explique même pas ça a été en fait c'est très récent c'est depuis que j'ai terminé mon accompagnement avec Alice où elle me l'avait dit de toute façon tu vas toucher la complétude et enfin donc ça a été des années des années des années de rentrer en moi d'aller dans les profondeurs de mes profondeurs pour vivre cette complétude de bah non il ne me manque rien en fait bien évidemment et là maintenant bah c'est la voie de la sagesse et voyez c'était là j'avais bah j'avais ces deux voies qui étaient là mais voilà aujourd'hui bah je suis en observatrice de moi-même cette petite voie qui disait ah bah tiens ça peut faire un truc en plus et l'autre voie qui dit mais de toute façon je fais confiance je fais confiance au plan divin que de toute façon je suis au bon endroit et que tout va m'être apporté au fur et à mesure voilà et puis qu'est-ce qui peut se vivre aussi par rapport au manque c'est l'urgence etc ça on a aussi beaucoup enfin moi je sais que j'étais quelqu'un qui est fonctionné comme ça pendant tout le temps de l'urgence 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 il me faut ça il me faut ça il me manque ça etc et donc j'y allais j'y allais j'y allais et je ne regrette rien parce que c'est grâce aussi à tout ça que j'en suis là aujourd'hui et j'ai aussi conscience qu'aujourd'hui j'ai nettoyé transcendé j'ai une résilience sur tellement de choses qui est très forte j'ai défait beaucoup 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 de systèmes de mécanismes humains qui étaient engrammés en moi de programmes donc j'ai fait un nettoyage de dingue en moi qui fait qu'aujourd'hui je vis je vis différemment je vis avec avec une nouvelle Sophie en fait plus ma Sophie d'avant voilà c'est un chemin et donc je ne regrette pas tout ce que j'ai vécu même si ben voilà aujourd'hui on peut dire ben oui mais tu étais dans l'urgence tu étais dans l'espace de manque etc oui mais c'est grâce à ça aussi qu'aujourd'hui je peux vivre tout ce que je suis en train de vivre en fait donc je ne regrette rien il n'y a jamais rien à regretter parce que pour moi de toute façon tout ce qu'on vit tout le temps en fait c'est qu'on devait le vivre ce n'est qu'une expérience et partout on va se juger en se disant ben oui mais j'ai fait ça à partir de l'espace de manque ou ceci cela etc parce qu'on vient mettre de la conscience sur nos fonctionnements multidimensionnels humains et alors et alors et alors parce que en fait sur ce chemin aussi il y a beaucoup de on vient beaucoup se juger soit les uns avec les autres soit soi-même en disant oui mais regarde là t'étais dans le contrôle ou t'étais ouais t'es trop mental le nombre de fois où moi j'ai entendu et ça m'a aidé mais à un moment donné c'est aussi lâcher la grappe sur t'es trop dans le mental machin tout ça ok je fais du mieux que je peux en fait parce que voilà alors après c'est vrai que si on prend des accompagnants ben c'est aussi pour qu'ils nous permettent de mettre de la lumière là où nous on n'en a pas de voir des choses parce que eux ils sont ben justement ben justement ben nous on est à un tel étage de l'immeuble et eux ils sont un peu plus haut donc ils voient des trucs que nous on voit pas donc ça c'est c'est pour ça qu'on prend des accompagnants mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi c'est la première fois de ma life que je n'ai plus d'accompagnement que je n'ai plus rien et que je suis mais super bien où je suis vraiment dans une complétude comme je ne l'ai jamais été et que je fais tellement confiance au plan divin je fais tellement confiance à tout en fait et que ben aujourd'hui voilà je vis une vie absolument incroyable voilà mon épanouissement pro et ben il se fera quand il se fera voilà aujourd'hui ben j'alimente plein de choses et je suis dans le kiff ben oui sur tout ce que j'offre en fait à travers l'Académie des Femmes Lumières CELAE tous les jours le canal Telegram Académie des Femmes Lumières j'ai Effervescence j'ai la chaîne YouTube j'ai Instagram voilà et c'est hyper facile pour moi tout ça en fait et d'alimenter tout ça voilà et puis là il va venir se greffer en plus le road trip donc tout à l'heure ce matin ça m'a dit de créer un compte Telegram où là je vais en fait dans ce compte Telegram donc une fois qu'il est créé je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse le compte Telegram en fait donc ce sera un espace Telegram le groupe Telegram qui sera ce sera le road trip Transamerica et là je vais l'alimenter déjà les trois mois avant notre départ voilà donc je vais le faire aussi sur Insta mais je vais l'alimenter avec des photos des vidéos par contre comment ça va se passer ce groupe ce sera pas un groupe comme j'ai l'habitude de créer pour vraiment être en fluidité pour tout le monde ça va être un groupe où il n'y a que moi qui vais pouvoir en fait mettre des publications en fait par contre sur chaque publication tout le monde pourra mettre des commentaires en fait donc ça va permettre d'avoir un espace fluide pas pollué dans le sens où ben voilà il y a les publications et sous chaque publication vous avez en fait le tous les commentaires reliés à la publication voilà donc ça je suis en train de voilà je suis en train de le créer il va être prêt cet après-midi je vous mettrai le lien et donc si vous avez envie de commencer l'aventure avec moi sur le road trip transaméricain et bien vous me rejoignez sur le groupe télégramme voilà et je voilà au fur et à mesure de de mes avancées et coucou joli à temps au fur et à mesure ben voilà moi je posterai des choses là je le crée ça va vraiment commencer on va dire le le 30 le 30 avril puisque nous le camping-car arrive le 29 donc Arnaud je le rappelle là il part demain en stage de VTT ils vont à Millau et ils finissent samedi et samedi Arnaud Elliot et Nolan en fait et bien avec leur vélo vont doivent être lundi matin en fait à à Toulouse donc il y a 188 kilomètres de de Millau à Toulouse et donc ils vont faire 130 kilomètres le samedi samedi soir ben justement j'ai une copine licorne qui est là tous les jours qui est à 60 kilomètres de Toulouse qui leur a proposé de faire une étape donc s'ils arrivent à faire les 130 kilomètres dans la journée ben voilà ils font l'étape chez eux en plus ils ont un camping-car tout ça c'est génial et le dimanche ils repartent ils font les 60 bornes pour lundi matin aller à la concession récupérer le camping-car hop et ils reviennent à la maison le lundi donc il y a un peu moins enfin ouais il y aura 4 heures de route avec le camping-car et donc lundi le camping-car arrive à la maison et là on rentre dans le vif du sujet donc là je vais être hyper occupée parce que il y a tout à aménager puisque ça va être notre maison pendant un an hier c'était génial parce que on a Nolan en fait c'est incroyable j'hallucine parce que franchement j'aurais vraiment pas pensé que c'était comme ça que ça serait fait comme ça Nolan il me dit ouais j'ai pas réussi à m'endormir avant 2h du matin et en fait ça me disait de faire un sticker avec une licorne et puis ça ça m'a donné les images de la licorne à mettre sur le camping-car j'ai dit mais c'est un truc de ouf parce que je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui me suivent tous les jours j'avais dit mon maman c'est clair je veux absolument mettre des stickers sur le camping-car des arc-en-ciel licorne etc mais ben voilà c'est une aventure familiale et tout ce qu'on fait au niveau du camping-car faut que ce soit validé par tout le monde et en fait ben voyez hier c'est Nolan qui a apporté ça du coup hier soir on a on a commencé à regarder à créer des une licorne pour mettre sur le camping-car voilà faut qu'on se trouve aussi un nom de roadtrip familial qui sera le nom de notre chaîne youtube voilà moi pour le moment le groupe télégram je vais l'appeler roadtrip transamérica ça s'appelle comme ça parce qu'on commence au Canada et qu'on va jusqu'en Amérique du Sud voilà donc ça y est le shipping est validé donc on va emmener le camping-car le 15 juillet en Belgique il part sur le bateau le 18 arriver à Halifax au Canada le 29 juillet donc nous on va se trouver je pense le 28 on va arriver à Halifax au Canada et on peut le récupérer je crois que c'est deux jours après son arrivée au port donc ben on commence le roadtrip au mois d'août au Canada à Halifax voilà ça c'est pour tout ce qui est voilà donc moi pendant les trois mois avant du départ et ben voilà je vais vous emmener avec moi dans la préparation du camping-car dans la préparation globale de notre voyage voilà il y a beaucoup de choses en fait à penser mine de rien Arnaud hier il me disait oui il faut regarder tout le courrier qui arrive pour que justement parce que pendant un an c'est une autre famille qui va venir habiter ici des amis à nous et donc ben voilà ils ne vont pas s'amuser à ouvrir notre courrier donc dématérialiser un max en fait tout ce qu'on peut faire pour que il n'y ait plus de courrier etc intéressant de vous suivre ben écoute Juliette si ça t'intéresse voilà je vais créer ce groupe télégramme cet après-midi je mettrai le lien sur mon profil Facebook et puis le groupe télégramme j'ai regardé il peut y avoir jusqu'à 200 000 personnes dedans voilà donc donc ça va après c'est vrai que ça peut aller vite parce que je regardais un petit peu moi la famille que je suis là les Suisses qui sont qui sont 5 aussi qui sont en périple à l'étranger en fait ils sont ils ont fait ils avaient fait Mexique enfin ils sont partis en plusieurs fois et puis là maintenant ils sont aux Etats-Unis ça approche ça approche c'est ça dans 3 mois hé coucou Véronique oh super contente ça fait tellement longtemps Véronique voilà je suis super contente que tu sois là qu'est-ce que je voulais dire oui eux ils ont je crois un abonné je crois mais ça va hyper vite parce que en fait ce genre d'aventure il y a beaucoup de gens qui suivent toutes ces aventures en fait et eux par exemple ils ont je crois alors qu'ils avaient Z je veux dire ils étaient connus nulle part en fait là je crois qu'ils ont près 60 000 abonnés donc je sais pertinemment que sur Youtube ça va ça va il va y avoir beaucoup beaucoup de monde qui vont nous suivre parce que voilà il y a tous les gens autour de nous tous et puis après il y a des gens qui nous découvrent et voilà c'est vrai que c'est sympa de suivre moi je sais que la famille que je suis là et donc ils ont 3 filles donc lui il est avec sa femme et ses 3 filles dont une toute petite qui a 2 ans et c'est super sympa de les suivre là ils m'ont donné en plus c'est génial parce qu'ils m'ont donné je communique avec eux donc ils m'ont donné l'assurance véhicule pour le territoire américain parce qu'il faut savoir qu'en fait aucune assurance française n'assure à l'étranger hors de la carte verte donc en fait on est obligé quand on arrive sur place de prendre des assurances et après une fois alors il y aura la même pour je crois Canada Amérique et Mexique par contre après chaque pays il faut trouver des assurances sur place en fait donc ça veut dire qu'à chaque pays autant dire qu'on va faire beaucoup de pays puisqu'on va en faire je crois au moins une quinzaine sur un an il va falloir retrouver des assurances en fait ils nous ont donné aussi pour l'assurance santé parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis s'il y a quoi que ce soit une journée tu vas une journée à l'hôpital c'est 10 000 dollars quoi donc on ne sait jamais surtout que nous la différence avec parce que c'est ça aussi c'est que ce qu'on va faire là ben moi je n'ai pas encore croisé sur Youtube de famille qui a fait ça nous on part avec 5 vélos puisque l'objectif c'est pas juste de faire 20 000 bornes avec le camping-car c'est que ben il y a beaucoup 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 de kilomètres qui soient faits en vélo donc ça veut dire que il va y avoir plein 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 de fois où et ben par exemple Nolan il part par exemple tout seul avec Elliot et il se fait voilà nous on est au point A on va aller au point B ben lui il le fait en vélo et nous on le rejoint en camping-car au point B il y a des fois où ce sera ben Arnaud avec les 3 enfants et moi je le rejoint au point B si on veut le faire tous les 5 et ben trouver quelqu'un qui nous amène le véhicule au point B mais il va y avoir énormément 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 de vélos voilà et puis moi en plus avec mon nouveau vélo électrique autant dire que c'est c'est vraiment super parce que c'est un vélo qui est hybride donc il est léger parce que celui que j'avais avant en fait quand à chaque sortie qu'on faisait je me pétais la gueule parce que le vélo est lourd donc ça m'emportait avec et puis ça fait mal en plus parce que c'est lourd donc là ben c'est top parce que j'ai un super vélo voilà donc ça donc voilà autant dire que le groupe Telegram j'ai vu on part jusqu'à 200 000 personnes donc bon il y a de la marge voilà de toute façon ça va s'enflammer à partir du moment où nous on va être aussi ben une fois qu'on va démarrer notre périple mais je trouve que la préparation est vachement sympa aussi parce que je sais que voilà moi je trouve très intéressant de partager la préparation peut-être pour ceux aussi qui ont un jour envie de faire ce genre de choses enfin voilà ce sera là puis l'avantage de ce groupe aussi comme ce sera je pourrais il n'y a que moi qui vais faire des publications ça va être fluide ça veut dire que ceux qui vont rentrer au fur et à mesure dans le groupe ils ne vont pas être noyés sous 10 000 informations en fait il y aura le fil disponible mais il y aura les publications qui seront les unes les unes après les autres et puis sur chaque publication tous les commentaires donc ça permet vraiment d'avoir un espace fluide en fait voilà c'est je trouve que c'est très sympa ce système voilà donc le temps que je crée le groupe et que je le paramètre avec cette spécificité là mais ce sera fait dans l'après-midi et je mettrai le lien sur Facebook peut-être que je le mettrai sur Insta je ne sais pas mais sur Facebook c'est sûr je ferai un post avec le lien voilà donc nous allons commencer voilà le partage enfin je vais commencer le partage parce que c'est surtout moi qui suis à fond dans tout ça parce que Arnaud lui ce n'est pas du tout son truc les enfants ils ne sont plus sur Insta donc c'est vraiment moi qui suis à fond dans c'est moi qui suis à fond dans le comment on peut appeler ça dans la promotion dans tout ce qui est en fait diffusion de réseau voilà moi je suis Miss Miss Réseau Miss Diffusion de Réseau Miss Miss Partout dans les réseaux voilà avec beaucoup de facilité donc 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 voilà qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre et bien et bien c'est tout en fait ouais j'ai tout partagé aujourd'hui j'avais rien de plus à partager voilà donc petit live aujourd'hui à partir de demain donc je le rappelle vu que je suis toute seule toute la semaine et bien je ferai des lives en fin de journée plutôt vers 18h30-19h voilà et puis et puis ben ben voilà se laisser porter par ce qui est et et puis ben c'est tout en fait non j'ai rien de plus à partager aujourd'hui non j'ai rien de plus à partager voilà Véronique oui tu me manquais ben oui mais ça fait longtemps qu'on n'a pas qu'on avait tu vois je me disais je sais même pas si Véronique elle continue à suivre mes lives je sais pas parce que Véronique Véronique c'est l'histoire en fait qu'est-ce que j'ai adoré ça Véronique en fait ben on s'est rencontré dans des espaces de d'accompagnement de groupe et en fait quand j'ai lancé mes premiers lives c'était en juillet 2022 en fait donc c'est venu comme ça ah oui c'est venu parce que j'étais en vacances à Barcares en fait et j'étais avec ma copine Myriam la Barbie paillette et j'étais avec Ania aussi pour ceux qui connaissent Ania qui est maintenant aux Etats-Unis que j'avais rencontré pendant ce camp thérapeutique et en fait le matin donc on avait pris une location on était au bord de la mer vraiment vu sur la mer c'était génial et le matin quand on se levait moi je disais je me levais puis je faisais coucou l'élicorne et après du coup quand j'ai commencé mes lives j'ai dit tiens je vais dire ça ça va être ma marque de fabrique et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que justement quand j'ai demandé j'ai demandé sur mes différents espaces bah voilà est-ce que vous pouvez me donner votre regard vis-à-vis de ce que je vous apporte de qu'est-ce que vous voyez de moi quel est votre regard sur moi en fait quelle est ma singularité etc il y a quelqu'un qui dit qui dit ça m'agacait ton coucou l'élicorne et en fait je lui ai dit bah écoute t'es pas toute seule et justement comme je t'aime ma Sophie moi aussi ma Véronique et du reste je rappelle que cette création vibratoire cette peinture c'est Véronique qui l'a faite voilà avec une licorne incroyable et donc quand voilà Véronique quand 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 je l'ai vue parce que moi je l'avais jamais vue j'étais toujours juste en ligne avec elle et en au mois de décembre 2022 Arnaud était parti au ski avec les enfants et du coup moi j'étais avec Myriam on s'est dit bah tiens on se fait des vacances et nous sommes allés voir Véronique et son charmant compagnon Arnaud à Biarritz voilà on a trop kiffé et en fait elle me partage que ça l'avait mais agacé à un point ce coucou les licornes mais voilà elle a ça lui disait non continue en fait ça t'énerve mais continue quand même en fait je l'ai déclenché comme je déclenche bah oui comme chacun on se déclenche en fait et donc cette personne qui m'avait fait ce retour sur ce que je partageais elle me disait au début ça m'énervait en fait ton coucou les licornes et en fait pareil elle m'a dit en fait c'était une grande contribution et tout mais voilà c'est vrai que mon coucou les licornes je peux déranger quel agréable moment passé ensemble c'était juste génial j'en ai des souvenirs incroyables Biarritz à Noël alors déjà c'est génial parce qu'il n'y a personne alors il n'y a personne oui et non mais on va dire que c'est très raisonnable c'est super agréable c'est super beau donc moi j'ai découvert vraiment Biarritz voilà on a découvert on s'est rencontré avec Véronique en vrai avec Arnaud c'était voilà vous êtes un couple absolument incroyable merveilleux enfin moi je vous kiffe vraiment j'adore voilà on a vraiment passé des super moments on avait fait des super balades qui étaient vraiment géniales et et donc tout ça pour dire que voilà c'était intéressant parce que voilà tout ce qui peut nous déclencher chez les autres et en fait de toute façon tout ce qui nous déclenche ben c'est là où ça a regardé en fait c'est que ça ça parle d'un truc en nous puisque en fait plus on avance plus on défait on déprogramme on nettoie machin et plus en fait et ben il y a il y a de moins en moins de choses qui viennent nous déclencher en fait on est de plus en plus en paix avec nous et on n'a plus du tout le même regard sur le monde sur les autres parce que ce regard qu'on a sur l'extérieur parle du regard et de ce qui se vit à l'intérieur de nous tout simplement donc après ben il y a plein plein de choses qui n'existent plus dans nos interactions humaines et même au-delà tu es ma muse merci je suis très honorée voilà la muse arcane c'est alors la muse de la paillette voilà et donc c'est super intéressant ce chemin vraiment moi je kiffe parce que je vois qui j'étais avant et tout ce chemin et tout ce changement et tout ce qui se vit aujourd'hui puis comme je le dis presque à chaque live c'est que voilà moi j'en suis qu'aux prémices aussi de de vivre ma nouvelle humaine parce que moi j'appelle ça une nouvelle on est des nouveaux humains en fait et au-delà de notre être on a aussi on est en mutation globale de l'être parce qu'on n'est qu'un corps et notre corps il mute aussi parce que nous ne pourrions pas vivre ces hautes fréquences avec un corps basse fréquence et donc notre corps au fur et à mesure lui aussi il monte en fréquence il mute donc ça veut dire que nos cellules tout l'engrammage des cellules en fait très basse fréquence donc qui est tout cristallisé tout ça ça s'en va les atomes se transforment d'atomes carbone en atomes cristallins on récupère nos brins d'ADN donc c'est une transformation globale de l'être c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des fois des symptômes physiques parce que on est par le corps mais ce n'est pas obligé non plus c'est pas ah bah forcément je mute alors du coup machin non et ça peut se faire avec beaucoup de confort c'est comment on soutient on se soutient en fait nous en tant qu'humains sur ce chemin tout simplement comment on se soutient et puis on est tous différents donc ce qui va être valable pour quelqu'un ne va pas forcément l'être pour quelqu'un d'autre en fait on est tous unique donc il n'y a jamais quelque chose qui marche pour tout le monde ou ça c'est comme ça et c'est pour tout le monde non c'est à chaque fois ok on vient faire une expérience ok ça marche pour moi et puis il y a aussi le on évolue tout le temps tout est en mouvement ça veut dire que ce qui est valable à un moment donné ne le sera pas forcément après en fait et du reste par rapport à ça ça me dit de vous partager j'ai une donc ma copine avec qui je partage tous les jours hier elle a vécu par exemple une expérience très désagréable en fait elle a comme ses capacités qui sont expansées donc ce qui est normal puisque on est de plus en plus avec notre être de lumière donc je rappelle que la lumière est information donc nous sommes branchés de plus en plus à de plus en plus d'informations mais pas des connaissances mentales mais des informations du champ universel et donc elle elle était elle avait elle a fait deux heures de voiture avec son mari pour aller chercher un vélo et en fait elle me disait j'étais branchée en fait à à toutes les maisons aux gens enfin c'était amplifié c'était très désagréable parce qu'elle elle était vraiment branchée à tout et moi ça me l'a fait il y a quelques jours ça je vous en avais parlé alors pas aussi intensément qu'elle et en fait ce qui se passe c'est que nos antennes en fait se déploient donc nos capacités se déploient on a nos champs de réception qui souffrent de plus en plus et donc dans ces cas là en fait et de toute façon c'est ça aussi notre chemin c'est que on est en perpétuelle évolution et donc à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre ou qui s'expense ça demande de recalibrer ça demande de mettre un nouveau cadrage ça nous demande ça nous demande de mettre des nouveaux repères pour pouvoir vivre avec ce nouveau nous qui est là en fait disponible et c'est vrai que ça c'est important aussi parce qu'il y a plein de fois où on est en train de passer des paliers où il y a des nouvelles choses qui arrivent en nous et en fait on se sent en fait complètement déséquilibré en perte de repères oui parce que ça demande en fait de mettre des nouveaux repères en fait et ça donc c'est constamment 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 donc on recalibre ok tac là je sens ça de nouveau et moi quand j'ai eu ou de ou je j'avais justement je me ressentais de nouveau dans le corps des gens ou tout ça j'ai calibré en fait donc moi à chaque fois ok ça je suis en train de vivre ça et c'est le choix en fait c'est tout le temps en fait c'est ça ce chemin c'est je choisis et je rechoisis et je rechoisis et je re 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 on fait que ça re coco corine et donc c'est que ça et c'est des choix et c'est des choix et c'est des choix et c'est des choix et à chaque fois hop dans notre quotidien selon ce qui se passe et puis selon nos ouvertures de conscience de capacité d'extra sens alors tac ça demande de recalibrer pour pouvoir se réadapter en fait on est constamment en réadaptation tout est mouvement et maintenant voilà on le sait on le sait et puis surtout on apprend parce que tout ça c'est de l'apprentissage on apprend à vivre avec notre nouvel humain avec notre nouvelle structure qui s'expanse chaque jour un peu plus et du coup ça demande de l'adaptabilité et ok il y a le mouvement et de suivre ce mouvement aussi parce que souvent pourquoi c'est compliqué parce que on résiste en fait donc il y a quelque chose de nouveau il y a un nouveau mouvement et donc du coup non on s'accroche à l'ancien parce que c'est connu parce que bah oui c'était quelque chose de confortable enfin confortable ou pas mais surtout c'est connu en fait et donc là hop il y a quelque chose de nouveau ok je m'adapte en fait et c'est vraiment de on est là sur un mouvement en fait tout le temps en permanence comme l'est le mouvement de la nature en fait comme est le mouvement de tout la vie est mouvement en fait et nous on a eu tendance et on a été construit sur beaucoup d'immobilisme quelque part et donc là c'est en mouvement avec le tout en fait le mouvement avec les énergies le mouvement avec l'interaction extérieure le mouvement avec nous-mêmes parce que nous-mêmes voilà c'est un global en fait on est tout le temps en mouvement et on s'ajuste avec le mouvement donc voilà pour 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 le partage donc vraiment être à l'écoute de soi permet d'accueillir et puis de suivre le mouvement et de se laisser aller avec le mouvement sans aller aussi dans les résistances tout ça tout ça voilà donc donc ben voilà pour aujourd'hui moi je vais continuer mon petit je suis en train de faire un cahier où je me note en fait pour le camping-car enfin plein de choses voilà il faut maintenant que je commence à lister plein de choses même si Arnaud l'a déjà fait à partir d'une application de faire plein de listes voilà et je crée le groupe Telegram une fois qu'il est créé je vous mets le lien à disposition et puis ben voilà ceux qui auront envie de de me rejoindre et bien ce serait avec grand plaisir de commencer cette aventure de la préparation road trip Transamerica ensemble voilà là ça va être vraiment ouais ça va être passionnant voilà et puis je me dis de toute façon parce que là tout de suite quelque part même si ça commence à sentir bon parce que voilà le camping-car dans une grosse semaine il sera là je me dis Sophie tout ce que tu enfin voilà tout de suite je me dis ouais je lancerai bien des trucs au niveau pro et tout et je me dis mais de toute façon Sophie tu vas être tellement occupée que voilà focus toi sur ton voyage c'est la seule chose qui est importante moi j'ai besoin en fait de comme chaque être humain de me sentir pleinement nourrie et comment on se nourrit en fait comment comment on peut dans notre journée être en alors j'ai envie de dire en pleine réalisation bien évidemment c'est l'idée enfin c'est l'idéal mais voilà selon on en est comment on peut se sentir suffisamment nourrie dans notre journée voilà même si il y a des choses qu'on aimerait qu'elles soient là et elles ne sont pas encore là bah oui mais il y a une excellente raison qui nous dépasse qui fait que bah voilà faire confiance faire confiance je sais que c'est pas forcément facile et que souvent on est avec ce programme impatience mais faire confiance je pense qu'il y a un super plan divin pour chacun et qu'on nous y emmène tous absolument tous donc faire confiance faire confiance faire confiance Véronique oui pour le groupe oui tous ensemble tous ensemble donc voilà voilà bon bah voilà pour aujourd'hui donc je vais m'arrêter là je vous souhaite à tous une très belle journée du samedi 20 avril et demain donc fin de journée pour les lives maintenant pendant une semaine vers 18h30-19h on se retrouve pour les lives et pour ceux qui ont envie de connoisse pour l'aventure voilà allez prenez soin de vous très belle journée à tous et à demain merci d'être là ciao Sous-titrage FR ?